... En mettant donc à la disposition des écoles de la commune de Niagis cet important lot de fournitures scolaires et de matériel didactique et pédagogique, Mme Ney s'est une fois de plus illustrée de la plus belle manière dans l'accompagnement du système éducatif. Je rappelle que Mme Ney n'est pas à sa première action, quand on a préparé la rentrée scolaire, elle a appuyé la désinfection et le nettoiement des structures scolaires pour aider à créer les conditions d'une reprise effective des cours à la rentrée. Voilà, aujourd'hui, elle revient avec une quantité importante de fournitures et de matériel pédagogique et didactique. Et je suis sûr que ce n'est pas sa toute dernière action parce que je suis sûr qu'elle reviendra d'ici peu pour nous aider également dans la prise en charge des infrastructures scolaires au niveau du moyen et du secondaire. Nous vous remercions, Mme la Secrétaire d'État, et trouvez donc en ces mots notre sincère gratitude et notre reconnaissance que nous formulons au nom du ministre de l'Education nationale mais également au nom de l'ensemble des autorités scolaires. J'ai l'habitude de dire que l'État du Sénégal n'a pas les moyens de sa politique parce que l'éducation est à la charge au premier chef de l'État du Sénégal mais c'est parce qu'elle a compris que l'éducation c'est une affaire de tous, elle a compris que les enjeux du développement c'est l'éducation, elle a compris que c'est par l'éducation qu'on peut gagner la bataille du développement durable qu'elle ne ménage aucun effort quand il s'agit vraiment d'appuyer le secteur de l'éducation. Et nous vous remercions vivement, Mme la Secrétaire d'État, pour vraiment cette générosité agissante, pour reprendre les mots du directeur tout à l'heure, à l'endroit de l'éducation, n'est-ce pas, dans tous les secteurs. Il me plaît aujourd'hui d'être avec vous, d'être avec nous, puisque nous sommes une et seule et unique communauté. Il me plaît d'être avec nous autres, tous ensemble réunis ici, de participer à cette fête, à cette fête de l'enfant, à cette fête des élèves, à cette fête de l'avenir de notre pays. Beaucoup de structures ont connu des difficultés, les contre-cours de cette maladie, de ce contexte avec la pandémie à Covid-19. L'école a connu des difficultés, les parents ont connu des difficultés, et il nous revient à nous autres, moi, vous, tous, de recréer cet énerve de solidarité. Cette solidarité envers les uns et les autres, cette solidarité envers les plus petits. J'ai entendu les gens me féliciter. Ils ne devraient pas. Je dois le faire. Je dois être ici. Je dois être le prolongement de l'action du président de la République, qui a beaucoup fait. Qui a beaucoup fait pour la région. Et il nous revient à nous autres d'être présents. D'être présents aux côtés de la communauté. Et ce rôle, nous l'assumons. Nous l'assumerons. Et nous le ferons contre vents et marées. Nous serons là. Aujourd'hui, demain, et toujours. Nous avons emmené un matu. Ensemble, dire que c'est beaucoup pour nous, c'est peu. Nous le faisons en nous, tous adultes, en assumant notre responsabilité. Mais nous appelons aussi les parents d'élèves et les élèves à assumer la leur. Nous sommes tous parents d'élèves. Nous faisons tous partie des comités de gestion des écoles. Mains dans la main, impliquons-nous. Accompagnons ces enfants pour qu'ils soient le rayonnement de notre pays. Je compte sur la jeunesse de Niagis. Niagis. Niagis fut belle. J'ai grandi avec les sons de Niagis. On nous a compté Niagis. Et Niagis redeviendra Niagis. Et Niagis redeviendra Niagis. Et nous le ferons ensemble. Nous n'avons qu'une seule contrainte. Qu'un seul obstacle. C'est notre ambition. Ce que nous voudrons faire de Niagis, nous le ferons. Ce que nous voudrons faire de Niagis, nous trouverons les moyens de le faire. Ce que nous voudrons faire de Niagis, nous avons une feuille blanche et un stylo. Et nous le dessinerons ensemble. Mains dans la main. Mains dans la main. Mains dans la main. Mains dans la main. Mains dans la main.